... Donc un réseau en fait c'est une donnée qui est composée de deux ensembles, un ensemble de nœuds. Donc en fait sur ce graphe où on représente un réseau ce sera les ronds, ce sont des espèces d'arbres et des arêtes qui sont des relations entre ces nœuds. Et dans ce cas précis ici c'est le nombre d'espèces de champignons en commun, en co-proximité. On peut implémenter deux formats de réseau dans l'application. Un premier format ça va être la liste d'arêtes. Donc ici en fait on a un exemple de liste d'arêtes où en fait on va avoir du coup deux colonnes, c'est un réseau social et on va avoir en fait des prénoms. Et quand on aura une ligne ici c'est que les deux individus seront connectés, seront amis en fait dans le réseau social. Donc c'est un réseau qui va être binaire et unipartite puisque tous les individus peuvent se lier entre eux. Le deuxième format qui est de l'autre côté du coup ça va être la matrice d'adjacence. Et donc ici on a un réseau qui est un peu différent. On va avoir en fait en colonne des espèces d'arbres et en ligne des espèces de champignons. Et au sein de la matrice du coup un zéro quand le champignon et l'arbre ont eu en fait une coprésence, c'est à dire ils ont été vus en même temps, et un zéro dans le cas contraire. Donc ça on va parler de réseau bipartite parce qu'il y a deux types de nœuds différents qui vont être liés que les uns avec les autres. Donc le modèle à blocs stochastiques c'est un modèle qui va en fait grouper les nœuds par profil de connexion similaire. Et donc il va structurer du coup le réseau en blocs ou en groupes. Et ça va simplifier en fait l'interprétation des réseaux comme on a vu dans le premier graphe. Ça peut devenir rapidement illisible. S'il y a 51 ronds comme ça qui sont tous liés par des traits c'est facilement illisible. Ici c'est un réseau de 51 arbres qui a été regroupé en 6 groupes. Donc c'est un exemple de graphes simplifiés qu'on peut faire. C'est un modèle qui est super flexible. Il va permettre de capter en fait pas mal de choses qui existent dans le monde réel. Donc par exemple dans un réseau on va avoir des phénomènes de sous-communauté. Ici dans ce réseau, c'est une matrice du coup de réseau. On va avoir trois blocs. Et ces trois blocs en fait il y en a deux gros ici. Qui ont une forte connexion à l'intérieur d'eux-mêmes. Et qui sont très peu connectés en fait l'un avec l'autre. Donc c'est deux en fait sous-communauté qui apparaissent dans ce réseau. Et on va pouvoir aussi avoir des phénomènes de strates. Tant pis, ça va un peu vite. Et on va pouvoir aussi du coup capter des phénomènes un peu différents. Donc par exemple des individus qui vont être généralistes. Ici on va avoir ce groupe de pollinisateurs dans cette matrice. Qui va être lié globalement avec la plupart des espèces de plantes dans ce réseau. Alors que celui-ci est plutôt spécifique à ce groupe. Donc on va pouvoir capter un peu ce genre de nuances. C'est un modèle qui est en fait un modèle à variable attente. Donc les groupes on n'a pas d'a priori dessus. Et les blocs en fait vont être vraiment vraisemblables. C'est à dire que c'est des profils de connexion qui sont vraiment significativement similaires. Depuis l'application en fait qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut importer du coup des listes d'arrêtes. Ou des matrices adjacentes. Donc des réseaux. On va pouvoir appliquer un modèle SBM. Enfin en fait différents modèles SBM suivant le type de données. Qui va être contenu dans le réseau. Et en fait ce modèle SBM va couvrir un panel de groupes différents. On va devoir sélectionner. On va pouvoir sélectionner grâce à un indice de qualité du modèle. Visualiser des graphes et des matrices simplifiées. Et extraire par exemple ce genre de tableau. Qui a tout de suite disparu. Mais où on va avoir du coup les groupes associés aux individus. Donc sous forme de listes. On va pouvoir aussi extraire des rapports automatiques. Donc sous forme de PDF ou d'HTML en anglais et en français. Et donc extraire tous les visuels sous forme d'images. Voilà et je continue à la développer. Donc j'essaie de rajouter encore quelques fonctionnalités. C'est aussi en fait un aide à l'utilisation du package SBM de R. Donc qui permet d'appliquer des modèles à blocs stochastiques. Puisque en fait toutes les lignes de code sont présentes du coup dans l'application. Pas encore toutes mais c'est en chemin. Et donc on va pouvoir apprendre en fait à utiliser ce package de ce point de vue là. Donc pour résumer du coup c'est une application qui va concerner des données de réseau. Qui va concerner des personnes qui sont plus ou moins novices en R. Ou qui souhaitent apprendre à utiliser le package SBM. Donc qui ont des données de réseau. En vrai des données de réseau finalement c'est assez courant. Donc soyez attentifs. Et aussi donc pouvoir obtenir des visuels rapidement. Par exemple si quelqu'un souhaite vraiment explorer vite fait son jeu de données. Ca peut être un bon moyen. Et en fait la plateforme elle est disponible. Enfin l'application est disponible sur la plateforme Megal. Merci à eux de me permettre de la déployer là dessus. Et tous les codes sont disponibles dans le registre de la forge de MIRA. On peut installer l'application parce que c'est aussi un package avec cette commande. Et si vous êtes familier avec Docker. Voici une commande qui permet de la pouler. Voilà merci à vous. Sous-titrage ST' 501